Bonjour vous, comment ça va ? Bonne année, hein ? C'est très logique tout ça. Bon, plus sérieusement les amis, on va parler un petit peu de l'année 2022 en météo parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 petites choses à dire quand même. Comme d'habitude, nous reviendrons sur ce qui se passe en ce moment et ce qui devrait pouvoir se passer pour la suite de l'hiver. Donc voilà, on va faire ce qu'on fait habituellement dans cette série, tout simplement. Bon, déjà 2022, qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà, exceptionnellement chaude puisque effectivement, c'est l'année la plus chaude jamais relevée dans l'histoire de la météo. Donc déjà, c'est plutôt un point important à signaler. Surtout que quand vous regardez le top 3, ce sont à chaque fois parmi les 5 dernières années que le top 3 va se faire. Truc de dingue quand même la récurrence. En plus d'avoir été exceptionnellement chaude, eh bien, elle a aussi été exceptionnellement sèche, malheureusement. Donc avec des épisodes de sécheresse vraiment marqués, spécialement pendant l'été. Je pense que tout le monde se souvient à quel point ça a été vraiment une catastrophe sur ce point-là, malheureusement. Et puis, elle a également été exceptionnellement ensoleillée. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas tous les ans. Mais oui, en plus de la sécheresse et tout ce qui va avec, il y a également eu l'ensoleillement qui a été plutôt très généreux avec plus de 2000 heures, par exemple, sur Amiens. C'est pas rien du tout, parce que généralement, on tourne pas dans de telles statistiques, quoi. Inutile de dire au sud comment ça s'est passé durant la première partie de l'année, puisque effectivement, ça a été vraiment une catastrophe. Je me souviens encore les cumuls qui restent bloqués à 0 mm pendant très longtemps sur une bonne partie du sud-est. Bon, voilà, malheureusement, voilà ce que ça aurait été 2022 sur notre pays. Une année full réchauffement climatique, en fait, tout simplement, avec toutes les conséquences qui ont suivi avec. Mais malgré tout, il y a eu de bons orages. C'est vrai que si on s'appuie sur certains secteurs, c'est vrai que la saison orageuse n'a pas été incroyable. Mais par contre, il y a quand même eu d'autres secteurs, comme dans le nord du pays, et notamment chez moi, vous le savez, où la saison orageuse a vraiment été incroyable. Et moi, chez moi, par exemple, ça a été la meilleure saison que j'ai jamais vécue, avec notamment ce 23 octobre complètement démesuré. Dans tous les cas, ouais, on a eu à chaque fois cette sensation que l'été a duré environ 6 mois, alors que normalement, on ne devrait pas avoir de tel ressenti, quoi. Vous comprenez bien le sujet. De tristes records, puisque malheureusement, c'est le cas, entre les records de chaleur qui n'ont pas arrêté de perturber notre pays, ainsi que les sécheresses et compagnie. Malheureusement, 2022 ne se classera pas parmi les années les plus sympathiques en termes de nature, puisqu'effectivement, c'est la première à avoir subi tout ce qui s'est passé durant cette année. Donc voilà. Et c'est d'autant plus malheureux quand on sait que cette année 2023 débute de la même façon, c'est-à-dire avec de la douceur de manière exceptionnelle. On l'a vu, des records ont été battus vraiment par centaines de stations. Donc voilà, c'est quelque chose qui restera mémorable, encore une fois, mais toujours dans le même sens, c'est-à-dire le sens de la chaleur et le sens plutôt négatif, en soi, parce que plus il va y avoir de records de chaleur comme ça, plus ça va poser des problèmes envers notre climat qui est en train de changer de manière très brutale depuis quelques années. Il faut faire avec, parce qu'il faut s'habituer, s'adapter aussi. Malgré tout, on peut quand même le dire, c'est humide, puisqu'il y a quand même eu pas mal de précipitations, spécialement sur la moitié nord du pays de ces derniers jours. Donc voilà, tout n'est pas noir non plus, parce que les nappes phréatiques ont besoin d'eau. Donc il pleut, c'est bien. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on voit pour la suite de ce mois de janvier ? Eh bien, exactement la même chose que ce qui se passe ces derniers temps, c'est-à-dire douceur et pluie. Et évidemment, je vous apprends rien que si le temps est comme ça à chaque fois, ce n'est pas un temps hivernal, mais un temps automnal, exactement comme le précédent et exactement comme beaucoup d'hivers ces dernières années. Toujours dans cette récurrence de douceur, toujours dans des récurrences qui ne sont pas hivernales, tout simplement. Et moi, personnellement, je trouve ça dommage, parce que j'aurais aimé avoir tort le jour où je vous ai dit que je voyais cet hiver doux. Mais malheureusement, pour l'instant, on se dirige bien, surtout que là, on est le 2 janvier, on a déjà un gros mois qui est passé. Alors c'est vrai que le mois de décembre, quand on fait le compte, n'a pas été si chaud que ça, parce qu'il y a quand même eu une bonne partie du mois, une bonne moitié, tout du moins, qui a été froide, notamment ce passage où il y a eu quasiment une vague de froid. Ici, on est quand même descendu dans les mois 7 à mois 9, selon les stations de la ville, mais en tout cas, on est bien descendu. On n'a pas tout à jeter non plus de cet hiver pour le moment, mais c'est vrai que la récurrence douce revient de manière flagrante pour ce mois-ci. Donc si on continue comme ça, l'hiver va être encore une fois trop doux par rapport à la normale. On vient donc à mon avis global. Qu'est-ce que j'imagine pour la suite de l'hiver ? Malheureusement, je maintiens en fait tout ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que je vois la suite de l'hiver doux en fait. Malheureusement, parce que j'aimerais que ce soit différent, mais je le vois plutôt doux, parce que malheureusement, on est toujours dans cette constance qui ne s'arrête pas. Concrètement, au niveau précipitation, je pense que ça restera humide. Ce mois-ci va rester humide. Et puis février, on verra bien. Peut-être un tout petit peu plus sec que décembre en tout cas. Par rapport à janvier, on verra bien comment janvier va s'en sortir déjà. Mais peut-être un peu moins humide. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire, parce que c'est vrai que finalement, c'est des choses que j'ai déjà dit quoi, tout simplement. Voilà les amis pour ce petit épisode de Météo Attitude. J'espère qu'il vous a plu. Et puis on se retrouve à très vite pour le deuxième épisode de l'Historique Météo. Je voulais d'abord faire ce Météo Attitude avant de faire l'autre série, parce que j'avais envie d'en parler, tout simplement. Donc je vous dis à très vite les amis. Prenez soin de vous. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est qu'un commentaire, comme d'habitude. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, la coutume. Allez, à très vite les amis.